Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sous Unreal Engine 5 pour réaliser du visuel architectural. Aujourd'hui avec la version 5 de Unreal on peut donc faire des rendus temps réel photo réaliste grâce principalement aux moteurs de rendu temps réel lui-même implémenté dans la version 5 de Unreal et on va pouvoir aussi grâce à des plugins supplémentaires importer des données de type AutoCAD ou Revit donc venant de logiciels d'architecture permettant de créer des éléments architecturaux intérieur ou extérieur des bâtiments et de pouvoir les importer pour bien les visualiser en temps réel dans Unreal Engine. Donc on va regarder la mise en place d'une scène architecturale et puis principalement l'import de données et aussi le système d'illumination qui va permettre d'obtenir ce rendu photo réaliste. Donc si on ouvre ici une nouvelle session de Unreal, on va avoir la possibilité de pouvoir donc charger ces projets, ces derniers projets récents. Ici on a la liste au centre sur la droite et ensuite on a la possibilité de créer donc un nouveau projet à partir de templates pré-fabriqués qui sont classés par 4 cartes. catégories game, film, vidéo, architecture et automobile ici. Donc on peut très bien utiliser soit la partie game pour venir mettre en place un third person ou un first person de manière automatique. On verra qu'on peut l'importer ensuite, on peut aussi donc venir sélectionner donc le dossier architecture ici et avoir donc la possibilité d'avoir 5 templates ici en architecture qui sont à notre disposition pour créer notre projet. Donc ici ils sont présentés 5 variations de projets architectural, la version vide mais qui permet donc d'enclencher, on le verra de manière annuelle donc l'utilisation donc des data smiths ici pour importer des modèles donc de différents logiciels d'architecture et de design. Ils ont tous ce plugin enclenchés dans les 5 modèles et on a différentes possibilités jusqu'à la possibilité donc de collab viewer qui permet donc de pouvoir visualiser le projet sur différentes plateformes et devenir donc un projet collaboratif. Donc on va venir sélectionner juste pour ouvrir un des projets, le projet archivise ici, on met un nom donc en bas ici donc archivise par exemple 0.2 et great. Donc voilà le projet que l'on ouvre ici donc c'est une maquette bien entendu ici mais qui nous donne donc le dispositif donc de la mise en place donc de la mise en lumière et du fonctionnement donc des objets avec leur matériau de base ici. Donc si on veut se mettre en mode hors game view ici donc en mode game view plutôt hors éléments voilà pour avoir une vue sans lancer donc le play on a une vue ici donc que l'on peut donc visualiser. Donc là on est en mode édition on peut survoler donc le projet bien sûr remplacer le mode block out par des mèches et des modèles beaucoup plus précis ici et on va pouvoir donc faire play ici vis level ici en haut et à ce moment là on est en mode donc first person archi ça veut dire qu'on peut se balader donc en volant ou en survolant le projet. Et ici pour naviguer donc au dessus on peut redescendre aussi au ras du sol et ainsi de suite ce qui nous permet de visualiser le projet et éventuellement d'enregistrer donc au fur et à mesure donc notre progression. Donc voilà ça c'est le le les paramètres de base ici on voit qu'on a un ciel nuageux on va regarder comment on le met en place sur notre projet. Maintenant avec donc l'éditeur de l'environnement de lumière extérieure. Donc dans notre projet ici donc de type architectural que l'on a mis en place donc au fur et à mesure donc différents éléments qu'on a modifiés à partir d'une base existante. Ici on est venu rajouter on le verra donc par exemple cette table basse en venant l'importer donc au format DXF ici pour venir donc lui poser ensuite un matériau. Donc d'abord on va regarder donc au niveau des lumières ici. Ok je vais venir supprimer donc l'ensemble des lumières que j'avais laissé exprès en bas de la liste. Ici voilà donc on repart un peu dans le noir dans le sens où il n'y a plus qu'une lumière environnante globale qui est donnée par Unreal de la manière qu'on puisse voir ici les différents éléments. Ici de la même manière on est en mode donc Game View. Si je remets donc j'enlève le mode Game View, je vois que j'ai des éléments ici donc qui permettent de localiser donc les lumières ou les sphères de réflexion principalement à l'intérieur ici. Donc les spotlights, on voit qu'on a un système d'éclairage ici donc de lumière que l'on peut donc visualiser à ce moment là. Donc je me remets donc en mode Game View ici. Et la première chose que je peux faire pour un projet architectural, intérieur ou extérieur, c'est mettre en place donc une lumière de type photoréaliste. Et donc je vais intervenir à deux niveaux. Principalement donc d'abord venir enclencher donc le moteur lumen. Donc je fais Project Seating ici. Et je vais venir dans Rendering. Ici et dans Rendering, je vais venir donc au niveau du moteur et enclencher donc par défaut. Enfin par défaut, je l'ai mis en place plutôt. Et donc on a ici par défaut éventuellement on est en mode Screen Space ici. Ou Standalone Ray Traces ici. Et on se met donc en mode lumen. Automatiquement, dès qu'on va se mettre en mode lumen, la réflexion méthode va passer donc en mode lumen au lieu de Screen Space par défaut. Et donc c'est bien le moteur de rendu temps réel lumen qui va prendre en charge la lumière directe, mais aussi donc la lumière indirecte avec les réflexions. Donc ici, on pourra donc définir la résolution de la capture et puis d'autres paramètres ici que l'on pourra donc utiliser. Avec notamment la possibilité de pouvoir enclencher ou non le Hardware Ray Tracing ici. Selon la carte graphique bien entendu que l'on aura, on pourra venir l'enclencher pour venir donc améliorer les performances du moteur lumen ici. Ok. Voilà donc pour les bases de lumen pour l'enclencher bien entendu. Ensuite, donc à partir de là, on va venir donc dans Window Environnement Light Mixer qui nous permet donc d'avoir les paramètres principaux ici qui sont au nombre de 5 qui vont permettre de créer donc un environnement de lumière photo réaliste. Donc on va d'abord créer le Skylight ici, donc la lumière directe sous la forme donc de... On va fermer Renderer ici, on va fermer ici Asset, voilà le Skylight ici, qui va être la lumière directe de type rayon parallèle, de type donc Directional Light ici. Ensuite, on pourra donc venir ajouter donc une atmosphérique light, une Skyatmosphere, l'un ou l'autre de toute façon. Voilà donc ici on a donc le Skylight et on voit que maintenant donc on a un éclairage donc de lumière mais on n'a pas le ciel pour l'instant. Et donc on va créer donc une Skyatmosphere ici et éventuellement on voit que donc maintenant on a donc correspondance je dirais visuelle entre le Skylight qui envoyait de la lumière de manière globale et le Skyatmosphere. Et on peut rajouter éventuellement donc des nuages donc en faisant le Crate Volumetric Cloud ici, donc des nuages vont se rajouter automatiquement ici. Bien sûr on pourra paramétrer ces différents éléments que l'on rajoute au fur et à mesure et en fait ce qu'on voit c'est qu'on a donc une base qui est sombre, qui correspond un peu donc au loin, au phoque je dirais, ou à la densité de l'air au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Donc oui, soit on peut agrandir donc le sol à l'infini plus ou moins ou avoir un décor de montagne par exemple de hauteur qui va couvrir donc cet espace visuel noir. Soit si on veut rester donc comme un modèle de scène que j'ai, de level ici que j'ai, je pourrais rajouter un high fog qui va venir couvrir donc, qui va créer donc comme son nom l'indique, un fog de brume sur la distance et qui va couvrir donc cet espace que l'on avait donc noir ici et que l'on pourra plus ou moins bien entendu densifier. Ok, donc ici je vais venir rassembler donc dans un new folder les éléments et ici donc j'ai mes cinq éléments que je vais pouvoir donc maintenant modifier donc avec l'environnement like mixer parce que je retrouve donc l'ensemble des éléments ici, c'est intéressant parce qu'ils sont rassemblés, d'où l'intérêt de ce nouvel éditeur ici où on pourra bien entendu à l'ancienne j'allais dire sélectionner donc direction à light par exemple et venir donc dans detail ici et venir donc modifier les paramètres qu'on retrouve de la même manière donc dans l'environnement light mixer ici donc notamment selon la scène si c'est intérieur extérieur donc on va revenir à l'intérieur ici voilà donc on a quelque chose de relativement sombre ici ok ok je viens à l'intérieur voilà hop je sélectionne la table pour me focaliser dessus, j'appuie sur la touche F voilà donc je vois que j'ai quand même quelque chose de relativement sombre on a un peu d'éclairage par les fenêtres de lumière directe mais peut-être qu'il manque de lumière indirecte donc intensité ici éventuellement je peux l'augmenter donc je vois que j'augmente l'intensité de la lumière directe ici light color donc blanc ou je pourrais mettre une teinte un peu chaude et ensuite je vais pouvoir privilégier donc ici augmenter la part de lumière indirecte, indirect lighting intensity ici de telle manière de monter hop voilà si je mets 20 pour qu'on voit vraiment de monter donc le rebond de la lumière donc sur les différents éléments plus ou moins brillants mais qui permettent donc d'obtenir une illumination globale ici générale donc je vais travailler ici sur la lumière je vais travailler sur le skylight aussi bien entendu je vais pouvoir donc augmenter donc en intensité aussi changer la couleur pour quelque chose d'un peu bleuté éventuellement désaturé augmenter l'indirect lighting aussi qui va permettre donc de faire entrer donc cette lumière skylight le dôme du ciel bleuté dans dans la scène ici et donner un peu cette teinte légèrement bleuté que l'on voit maintenant donc j'ai légèrement exagéré on le voit sur les éléments blancs ici donc on aura comme ça un ensemble de paramètres que l'on va pouvoir donc régler les nuages de skylight l'hémosphère et ainsi de suite de manière à obtenir d'abord ce que l'on recherche et ensuite donc quelque chose de photo réaliste éventuellement pour faire une une balade architecturale donc ça c'est la première partie la deuxième partie que je voulais montrer ici c'est la possibilité de pouvoir donc importer donc en venant ici dans edit plugin importer donc des éléments fabriqués modélisés construits avec d'autres logiciels comme autocad inventor rivit katia solidwork et d'autres logiciels j'en passe et donc on va venir donc taper cad ici par exemple et enclencher le data smith cad importer donc si on choisit pas un projet architectural par exemple comme c'est mon cas ici j'ai choisi un projet donc de third person de game et bien je viens ça sera pas enclenché je viens l'enclencher ici je dois relancer le projet donc là il est déjà enclenché mais relancer le projet de telle manière que le nouveau plugin soit pris en compte donc ça va permettre de pouvoir importer donc des éléments de type cad ici ok et on va retrouver donc à ce moment là dans le plus ici donc ça c'est pour venir rajouter ou importer un import asset de type data smith ici file import donc on cliquera sur file import par exemple et on pourra donc avoir voilà format dwg ici qui correspond à la table que j'ai donc importé ok je vais retrouver donc mon format enfin ma table ici et je vais pouvoir donc venir contrôler donc dans un premier temps bien entendu les shaders que je vais pouvoir reconstruire donc dans un drill à partir éventuellement de textures donc on a des banques de textures où on crée ses propres textures et on va pouvoir donc avoir à ce moment là donc des matériaux donc ces matériaux on va pouvoir les construire je viens ici dessus soit comme c'est le cas ici en mode instance donc ces matériaux de type instance avec un parent donc ça se fait beaucoup dans la visualisation architecturale pardon donc je vais sur le parent ici base matériaux ce parent ici donc on pourra le voir dans un prochain tutoriel permet donc d'avoir donc une arborescence relativement complexe ici mais qui permet donc à chaque fois d'avoir donc par exemple sur l'élément de base color donc c'est à dire la couleur de base ici d'avoir donc la possibilité de pouvoir rentrer ensuite en mode instance donc sans repasser par toute cette arborescence là de pouvoir rentrer donc les les textures que l'on veut donc ou les paramètres que l'on veut et donc on va retrouver ici donc par exemple la métallique texture et on sera en mode en dessous on le voit param 2d ce qui fait que ici on va retrouver ce métallique texture comme liste de paramètres à pouvoir donc mettre en place ici dans la liste donc des paramètres donc on va commencer bien entendu par la base color donc métallique ici voilà pour reprendre l'exemple que j'étais en train de faire j'enclencherai donc métallique color et donc à ce moment là je pourrais mettre donc une texture de type métallique donc ici pour le route je mets pas métallique et ainsi de suite donc je vais pouvoir comme ça construire donc un matériau donc au départ de base très complexe effectivement mais une fois qu'il est construit je peux l'utiliser des centaines de fois pour venir donc créer mes propres matériaux en instance donc je fais des copies en instance donc pour faire des copies en instance est relativement simple il suffit de faire bouton dans la souris sur le matériau qu'on a construit en mettant donc les différents paramètres où on veut donc le fameux param on convertit donc le node en param et on vient donc faire donc create matériel instance ici ce qui va permettre donc à partir d'un matériau de base de construire l'ensemble donc des matériaux que l'on voit ici dans la scène en changeant donc les paramètres donc si je prends celui ci par exemple donc ou plutôt un plus classique donc le hood ici ok on va le retrouver donc ici ok et on va double cliquer dessus et on va retrouver de la même manière donc un paramètre avec le diffuse colorant enclenché et ainsi de suite qui nous donne dans cet aspect ici de bois lisse ok donc ça c'est très intéressant parce que ça permet de gagner du temps sur le la visualisation temps réel ok donc on a vu l'import donc par data smith ici donc les matériaux et les objets donc on va retrouver donc ensuite je suis venu directement sur les matériaux mais on va retrouver donc directement ensuite à nos éléments donc classés dans le dossier géométrie donc le plateau ici puis le les éléments donc support du pied qu'on reconnaît et puis les matériaux ici qu'il a pu importer ou les références de matériaux que l'on pourra donc effectivement ensuite transformer ou leur appliquer bien entendu d'autres matériaux c'est ça l'avantage c'est qu'on va pouvoir avoir donc si je veux changer le bois je taperai je sais que j'ai plusieurs matériaux qui s'appelle wood je taperai wood ici je mettrai par exemple wood white doors ici voilà et donc on a un bois plus clair ici qui se met en place à ce niveau-là un autre voilà ici voilà donc ça va permettre d'avoir donc dans un drill un catalogue donc de matériaux pour les différents objets que l'on veut mettre en place au fur et à mesure dans la scène donc voilà au niveau donc éclairage et mise en place d'objets et on va pouvoir comme ça construire notre scène on verra donc dans un prochain tutoriel comment on peut donc mettre en place donc pour faire une visite soit un personnage par exemple et être là je suis en faire personne ce qui me permet en même temps d'avoir le rapport d'échelle avec le personnage ce qui se promène donc dans la l'appartement ici enfin plutôt la maison et puis d'avoir donc effectivement aussi la possibilité de bien visualiser donc le la maison ici au fur et à mesure avec une caméra qui sera plus ou moins proche donc du personnage voilà on verra aussi donc la possibilité de pouvoir enregistrer donc avec ce qu'on appelle le séquenceur pour faire donc une vidéo pré calculer pour pouvoir la présenter éventuellement comme projet architectural donc à ce moment là sortir de la du temps réel et avec un drill enregistrer faire une vidéo pré calculer encore une fois ça on l'a vu donc dans les précédents tutoriels sur le séquenceur on pourra le revoir pour un projet architectural architectural двух du